Yo 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 on est sur Final 27 Rebirth et on est apparemment en fin de jeu parce que je suis à 95% j'ai compris combien d'heures j'ai attendez 32 mais bon j'espère que ce soit pas la fin j'avais entendu dire qu'il y avait 18 chapitres comme dans le premier jeu et je suis au 14 à part si les chapitres se enchaînent rapidement je ne sais pas la fin on verra on verra on verra en plus j'étais dans un endroit un peu de raconter un peu l'histoire et tout de plein de révélations Yo Amanda comment vas-tu sur le chat donc voilà chapitre 14 c'est parti on s'est arrêté on avait traversé les multivers et là on est avec Iris Iris qui part tout seul devant et nous on arrive dans ce monde on revient dans ce monde là là c'est ça voilà et du coup Zach aussi il a été éjecté de son monde et à mon avis Zach il va arriver dans ce monde là ouais de temps en temps j'ai l'impression d'y voir des fileurs en effet les fileurs sont les gardiens du destin mais alors le fait qu'on ait été séparés d'Iris ça faisait donc partie de notre destin c'est possible tout ça c'est pas très rassurant voilà j'ai peur que Iris elle meure maintenant parce que moi j'ai jamais fait FF7 PS1 j'ai jamais fait bon je sais comme tout le monde que Iris meurt dans le jeu et Iris elle meurt dans la rivière d'une sorte de risière de la vie on va dire j'ai vu que des images j'ai jamais fait le jeu et elle se fait ventrer par Sifiros donc on va voir si ça arrive ici je sais pas si c'est ici ou pas ou tu te mets à avoir des idées bizarres j'aimerais que tu nous en parles sans attendre comment ça des idées bizarres je sais pas moi si tu t'imagines que je suis pas la vraie Tifa par exemple désolé t'en fais pas pour ça mais faut vraiment que tu nous parles que ce soit à moi ou à quelqu'un d'autre j'espère vraiment que c'est pas la fin du jeu je serais vraiment dégoûté dans ma tête en fait il y a 18 chapitres tu vois je me suis dit c'est bon j'ai encore 4 chapitres tranquille cloud je me suis déjà excusé auprès des autres mais j'avais pas encore eu l'occasion de te parler je suis profondément désolé de vous avoir volé la pierre clé au gold saucer je savais le danger qu'elle représentait alors je m'étais dit que ce serait mieux de la donner à la shinra c'est bon oublions ça je te remercie tu es vraiment magnanime cloud non c'est seulement que j'ai pas le temps de réfléchir à ce que tu as fait d'accord je vois en tout cas si ça peut te rassurer sache que je suis prêt à tout pour vous aider quelqu'un me parle petit à petit euh ouais du coup j'espère vraiment que là il y a une suite j'ai trop peur que ça s'arrête brutalement sur un cliffhanger et tout oh il y a une cité de fou là bas bah oui c'est là c'est ce qu'il a fait c'est firos ou pas le sanctuaire des anciens où ils se réunissaient pour prier la fameuse cité perdue je ne pensais pas la voir un jour alors c'est là n'est ce pas ah je me souviens oui je pense que c'est bien ici si je ne me trompe pas c'est la cité perdue c'est le nom de la cité légendaire d'Ecetra mon grand-père m'en avait parlé je suis sûre qu'il y a un hôtel des prières ça a trop l'air d'un sanctuaire bon il faut vite qu'on retrouve Aeris et voilà les fileurs ils vont encore sûrement nous mettre des bâtons dans les rangs c'est ce que je pense ouais des fileurs noirs ce ne sont pas des gardiens du destin ce sont des serviteurs de Sephiroth rejoins moi vite Cloud qu'est ce qu'il se passe oh non c'est pas vrai non Cephiroth Iris tu peux prier Réunion Quand les mondes s'entremêlent Et qu'ils fusionnent Des torrents de tristesse et de colère affluent Fortifiant ainsi la planète Oh my god Ça semble vraiment beaucoup un truc de fin J'espère vraiment pas que c'est un truc de pas Il y a les filures blancs Les filures blancs m'attaquent aussi Pourquoi les filures blancs m'attaquent C'est la logique Si au moins croix sont présents Ils créent un saut magique Conférant des effets bénéfiques Et des altérations d'état à l'équipe Leur cœur rougira Ils seront fragilisés après avoir créé un saut magique Ou s'ils sont réduits à deux Donc pourquoi on attaque les filures blancs ? Les filures blancs c'est le destin lui-même Donc là on se dort sur le destin lui-même Je serai fine Faisons trop 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 Faisons trop